Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Johnson dans l'enclave. Johnson est stoppé immédiatement, mais Boccage tente... Et là, le but qui est marqué! C'est pas si c'est Boccage qui... Est-ce qu'il va être accordé le but? La décision première était d'accorder le but, mais on va aller en pause et on va démêler tout ça, j'en fais. Et Jojo gagné par personne pour l'instant. Là, finalement, ce sont les Hesky qui l'emportent. Boccage s'amène près du filet. Là, c'est contre... Alex Boccage! Un tir amorti quelque peu par le gardien, mais ça glisse derrière le gardien Leblanc. C'est 2 à 2. Oui, absolument, Jean-Paul. Et encore une fois, c'est Boccage qui est allé d'un deuxième effort sur le gardien Leblanc. Lui qui a pris... Alors qu'on voit qu'il est ressorti de la rondelle. Un tir quand même puissant parce que le gardien Leblanc avait partiellement fait l'arrêt. Et la rondelle qui s'est dirigée tout doucement derrière la ligne des buts. J'avais l'impression qu'on était tous là à attendre qu'elle traverse la ligne. Effectivement, mais c'est 2 à 2. On revoit la reprise ici. La rondelle qui s'est glissée là... Ah! Derrière le gardien Leblanc. ...du c'est à remettre hors l'aile pour Gagnon, qui est tout de suite contrée par un adversaire. Rondelle libre devant le filet. Et là, le but qui est marqué par le capitaine Xavier Simonot. Un bond favorable sur cette séquence qui permet aux vautigeurs de reprendre les devants. Et c'est la première pause de cette période. On se rend autour avec les vautigeurs en avant. 3 à 2. We'll be back after this break with Drummond the leading three. Voilà, gauche du gardien. La rondelle est libre prise par Donovan Asano qui remet la ligne de haché. Haché lance sur la rampe. Ça dévie. Et pas là! Qui a surpris le gardien. Le beau de la rampe qui surprend le gardien sur le tir Olivier Luc Haché. C'est 3 à 3. Oui, absolument. Alors, j'ai hâte de voir la reprise. La rondelle qui a frappé la baie vitrée et qui est revenue. Je ne sais pas si elle a touché le gardien, justement, Leblanc. Alors qu'on voit la reprise. Oui, absolument. Dans le fond, la rondelle est revenue sur le gardien. Il est entré dans le filet. Alors, je pense que c'est le défenseur. Il n'y a personne devant le filet qui a fait dévie. On voit la reprise de nouveau. Oui. Le tir sur la rampe à la gauche du gardien. Ça revient. Oui, ça dévie. C'est repris immédiatement par les vautigeurs Campbell sur la droite. Avance. On est seul devant le gardien. Et là, le but marqué par Campbell. Oui, Campbell qui a pu prendre son propre retour. Lui qui avait été laissé seul devant le filet, Zachary Aymond, qui avait effectué le premier arrêt alors qu'on voit la reprise. Donc, tous les joueurs des huskies s'étaient dirigés du côté gauche. Et Campbell qui a pu glisser la rondelle derrière Zachary Aymond. Un deuxième pour lui dans ce match et un deuxième cette saison. Alors, malheureusement, là, encore une fois, on a vu le fait de la mise vers lui. Il y a un tir qui va dévier jusqu'à Samuel Régis à la pointe gauche. Régis lance. Et un peu marqué par Danneville, Arsenault. Quel beau but. Arsenault qui lance ses comptes. Ah, c'était magnifique ce jeu. Donovan Arsenault qui a été en plein contrôle de la rondelle juste avant. Lui qui a ensuite fait une passe par la bande à son coéquipier qui a pu ramasser la rondelle qui était devant le filet alors qu'on voit la reprise. C'était de toute beauté le gardien. La passe est venue de qui sur l'aile gauche? Je ne sais pas si c'est Haché. Les joueurs sont tous seuls devant le gardien. Et là! Attention. Passe en zone centrale pour Ouleau. Ouleau avance avec vitesse. Ouleau. C'est les comptes! William Rouleau. Victoire des Hoskis en prolongation par le pointage de 5 à 4. Quel beau tir de William Rouleau. Oui, absolument. Lui qui est appuyé par son coéquipier a décoché un excellent tir après 17 secondes. Un tir tout juste au-dessus de la jambière gauche du gardien Leblanc. Alors, les Hoskis qui se méritent leur première victoire cette saison. Alors, une victoire en prolongation. On va entendre la confirmation du...